Coucou les amis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui les amis, je vais marier, embrasser et tuer des Youtubers Fortnite ou des Youtubers en général. Franchement les gars, j'ai un peu la frousse parce que c'est vraiment tous des gros Youtubers que j'ai pas forcément envie de tuer. Voilà, parce qu'ils ont du talent, etc. Mais malheureusement aujourd'hui, je vais devoir choisir et ça va pas être très simple. Du coup, comme vous pouvez le constater, j'ai ma petite roue, voilà, avec toutes les petites têtes des photos que je suis allée chercher sur Instagram. Voilà, comme ça vous savez, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir leur Instagram. Et pour après, j'ai fait un petit classement avec je marie, j'embrasse et je tue. Et du coup, on classera les petites têtes en fonction de mes choix. Si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter et surtout les amis, à vous abonner. C'est très très important, je compte sur vous. En plus, on est presque aux 200 000 sur ma chaîne, c'est juste énorme. Donc c'est parti les amis, je vais faire tourner la roue pour choisir le tout premier individu que je vais devoir classer. Donc c'est parti, on va faire 3 par 3 bien sûr. Oh là là, je stresse. Ok, donc on a Nextaz. Du coup, je le supprime de la liste et je fais tourner une deuxième fois la roue pour avoir le deuxième YouTuber. Ok, donc ça sera Blue. Super. Ok, donc Blue, je l'enlève. Pour ceux qui ne savent pas, Blue n'a pas encore lancé vraiment sa chaîne YouTube. Mais c'est une amie avec qui je joue beaucoup sur Twitch à Fortnite. Et je sais qu'elle va bientôt lancer sa chaîne. Donc voilà, je l'ai mise dans la roue parce que c'est mon amie et que j'ai envie de la soutenir. Donc n'hésitez pas à aller la soutenir également. Et pour finir, le troisième YouTuber que je vais devoir classer. Donc on a Nextaz Blue. Et maintenant, on va avoir... MrBeast ! Ok, donc un YouTuber américain. Mais en fait, le plus gros YouTuber. Clairement, je crois que c'est le boss des boss des boss des YouTubers. Alors tout d'abord, qui je vais marier ? Bah c'est un petit peu compliqué. Alors Nextaz, j'ai pas forcément envie de le marier. C'est pas contre toi Nextaz, mais enfin voilà. MrBeast, c'est quand même un peu de dieu de YouTube. Il a quand même beaucoup, beaucoup de talent. Mais j'ai ma petite Blue là et j'ai envie de l'encourager. Voilà, parce qu'elle est super talentueuse, elle est super gentille. Donc je crois quand même, les gars, que je vais marier ma petite Blue. Voilà, elle est toujours là pour moi. C'est mon petit rayon de soleil. J'adore jouer avec elle en live sur Twitch. Donc je vais marier Blue. Ensuite, j'embrasse qui ? Bah les gars, si j'ai hésité avec Blue et MrBeast, c'est tout simplement parce que j'ai au moins envie d'embrasser MrBeast. Voyons, c'est quand même le dieu du dieu du dieu de YouTube. Et du coup, bah pauvre Nextaz, je suis vraiment obligée de le tuer. Parce que là, il n'y a vraiment pas d'autre choix. Je suis vraiment désolée Nextaz si tu passes par là. J'espère que tu ne m'en veux pas trop. Du coup, les amis, c'est parti. Je vais demander à Blue si elle veut m'épouser. Donc, est-ce que tu veux m'épouser ? Donc voilà, les gars, j'ai envoyé à Blue. Est-ce que tu veux m'épouser avec un anneau et un petit cœur ? J'espère qu'elle va dire oui. Maintenant que j'ai envoyé le message à Blue, on peut passer au suivant. C'est parti, je vais faire tourner la roue pour avoir de nouveau 3 YouTubers. Donc, c'est parti. Oh, franchement, j'ai peur. Ça va le classement avant ? Mais si, c'était quand même un peu difficile. J'espère que ça va être moins difficile quand même. Ok, donc on a Naughty Chou. Ensuite, oh, j'ai peur. J'ai trop peur là. Choco. Pour le moment, j'ai quand même déjà mon classement en tête. Donc, ça va. Par contre, si là... Oh, ça va être trop compliqué. Non ! Ah ! Ça va être trop dur ! Bon, bah du coup, c'est parti. Je vais bien être obligée de choisir. Donc, c'est entre Naughty, Choco et Unchained. Les gars, je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Mais je pense quand même savoir qui je vais marier. Et je vais bien sûr marier Naughty. Les gars, mais Naughty, genre c'est une pépite. Cette fille, genre je la kiffe. En plus, c'est mon amie, donc forcément que j'allais me marier avec Naughty. Franchement, vous avez cru quoi là ? Que j'allais me marier avec quelqu'un d'autre ? Du coup, je marie Naughty. Alors là, par contre, Unchained. Il est où Unchained ? Là. Et Choco, je ne sais pas du tout qui je vais choisir. Ça va être très compliqué. Alors Unchained, j'ai eu la chance de le rencontrer à Dubaï. C'est vraiment quelqu'un d'hyper sympa. J'aime trop sa personnalité, genre c'est quelqu'un d'assez... Il est assez drôle, assez cool, enfin il ne se prend pas la tête du tout. Choco, je n'ai jamais pu la rencontrer, mais j'aime bien le contenu qu'elle fait pour le moment. Je trouve que depuis qu'elle a montré son visage et qu'elle fait de l'IRL, franchement, son contenu, en tout cas, m'intéresse beaucoup plus. Du coup, je ne sais pas du tout, mais je crois que vu que j'ai pu rencontrer Unchained, et que j'ai pu voir un peu le personnage, et que du coup, j'ai pu mieux le découvrir que Choco, je crois que je vais quand même embrasser Unchained et tuer Choco. Oh non Choco, je suis désolée. J'espère vraiment que tu ne m'en veux pas. Choco, franchement, je suis vraiment désolée, mais j'espère quand même qu'un jour on se rencontrera, qui sait. En attendant, je marie Naughty, j'embrasse Unchained, et je tue Choco. Désolée Choco ! Je vais envoyer un message à Naughty, et je vais lui demander si elle veut m'épouser. Donc, est-ce que tu veux m'épouser avec, de nouveau, un cœur, une bague ? Et, bah, j'espère qu'elle va dire oui aussi. Moi, je veux plusieurs femmes, là. Pour l'instant, j'ai Blue, j'ai Naughty. Franchement, je pense que ça va le faire. C'est parti, je vais tourner la roue, et franchement, là, je stresse, parce qu'il en reste plus beaucoup. Ok. Ok, donc on a Michou. Mais gaffe, je suis en stress, hein. Et c'est stressant de faire ça, moi, j'ai trop peur que les gens, ils le prennent mal. Ok, on a Jean-Fils. C'est déjà la réponse, hein, les amis. Ça va être un truc de fou. Et on a le Bouzeux. Ok. Ok, 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 ok. Bah, c'est parti, les gars, on va les classer. Alors, comme vous vous en doutez, Jean-Fils, je vais bien sûr le marier. Hein, voilà, c'est quand même un homme. En plus, j'attends avec impatience le jour où il va pouvoir me demander en mariage. Mais bon, c'est moi, aujourd'hui, qui vais être obligée de le demander en mariage, vu que c'est le but du jeu. Donc, je lui enverrai le message juste après. Mais avant, on va savoir qui j'embrasse et qui je tue. Alors, je crois que je vais embrasser le Bouzeux. Parce que je trouve qu'il est trop drôle. En fait, j'aime trop sa petite tête. Genre, ce mec, il me tue avec son mulet et tout. Genre, vraiment. En fait, j'aime bien son originalité, sa personnalité à le Bouzeux. J'ai pas pu le rencontrer, en vrai. Mais en tout cas, dans ses vidéos et tout, je trouve qu'il dégage un truc d'assez chouette. Et Michou, désolé, je vais devoir te tuer. Tout simplement parce que Michou, c'est pas trop mon type de YouTuber. Donc, c'est-à-dire que c'est pas vraiment les YouTubers que je regarde en général. C'est pas contre lui. Ses contenus sont assez chouettes. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît pas trop dans ses vidéos. Du coup, je préfère le Bouzeux à Michou. Je suis vraiment désolée, Michou. J'espère que... Ça m'étonnerait que tu passes par là. Mais si tu passes par là, j'espère que tu m'en voudras pas. Mais bon, j'essaie d'être la plus objective possible dans mon glassement. Et du coup, malheureusement, je suis obligée de te tuer. Du coup, les amis, voilà, c'est parti. Je vais envoyer un message à Jean-Fils pour savoir s'il veut m'épouser. Donc, est-ce que tu veux m'épouser avec une bague et un cœur ? Voilà. Bon, bah, j'espère qu'il va dire oui, parce que sinon, là, je pleure. Maintenant, c'est parti. On passe au 3 suivant. Donc, go, je fais tourner la roue. Franchement, les gars, il en reste plus beaucoup, là. On sait déjà entre qui ça va se jouer, je pense. Donc, on a BDD. Ok, super. J'ai peur, hein, les gars, vraiment. Je redoute la chose. Ok, on a Inox. Et ensuite, il va y avoir qui ? Ah, j'ai peur. Ok, on a Nobo. J'ai supprimé Nobo de la roue. Maintenant, il reste LEN, Tidiana et Tara. Donc, on les classera, bien sûr, après. Donc, là, les amis, on va devoir classer Nobo, Inox et BDD. Alors, je vous avoue que ça va être un petit peu compliqué. Parce que BDD, j'ai pu, je crois, lui parler une fois, parce qu'on devait faire une vidéo ensemble avec Naughty, etc. C'est quelqu'un qui m'a l'air d'être assez sympa. Très intelligent. Genre, il a l'air super intelligent. Enfin, on sent que c'est quelqu'un de réfléchit, en tout cas. Inox, je le connais pas. Alors, à part que, voilà, il fait des vidéos avec Michou, etc. Vu que Michou, je le regarde pas trop. Inox, je le regarde pas trop non plus. Mais je dirais que la personnalité, la manière de faire d'Inox me plaît un peu plus que celle de Michou. Et Nobo, bien sûr, vous savez tous que c'est un ami à mon homme. Donc, forcément, j'ai pu le rencontrer en vrai. Bien sûr, j'ai fait des vidéos avec lui. Et c'est quelqu'un vraiment de super sympa. Les gars, c'est trop dur, là. Je crois plutôt que Nobo, je vais le mettre là. Bon, voilà, un petit bisou sur la joue. C'est pas grave, hein. C'est comme si je lui disais bonjour. Mais du coup, je crois que je vais marier Inox. Je vais tuer BDD. Oh, je suis désolée, BDD, mais je ne te connais pas bien. Et on va dire qu'un de les deux contenus, Inox a tendance à me faire vraiment rigoler quand je regarde ses vidéos. Même si je regarde, comme je vous l'ai dit, très peu. Bon, bah, les amis, c'est parti. Je vais envoyer un message à InoxTag. Ça va être très, très gênant. Est-ce que tu veux m'épouser ? Avec un petit cœur. Oh, non, mais c'est gênant. Non, mais j'espère vraiment qu'il ne verra jamais ce message. Bon, les gars, je vous avoue que le choix va être un petit peu compliqué. Voilà, Tara, ça va. Là, c'est mon ami, donc ça, ça va être facile à faire. Par contre, L.E.N. et Tidiana, wow, je ne sais pas du tout. Tidiana, en fait, je ne la connais pas. Voilà, je n'ai pas encore pu apprendre à la connaître. J'espère que ça arrivera, comme tous les autres, d'ailleurs. Mais voilà, Tidiana, je ne la connais pas beaucoup. Donc, je crois que je vais marier Tara, parce que voilà, Tara, je la connais. C'est mon ami, etc. Ensuite, je vais classer L.E.N. juste ici. Donc, je vais décider de l'embrasser, tout simplement, parce que voilà, j'aime bien son contenu, etc. Maintenant, je ne regarde plus trop, parce que forcément, je ne me rabat plus sur les vidéos de mon homme. Mais voilà, L.E.N. je trouve que c'est un très bon YouTuber. Et donc, voilà, je l'embrasse sur la joue, bien sûr. Et du coup, je tue Tidiana. Voilà, je suis désolée, Tidiana, mais je ne te connais pas. Mais franchement, si tu passes par là, j'espère que tu ne m'en veux pas. Et que si tu as envie de faire connaissance, on peut faire connaissance, si tu veux. Voilà, je suis ouverte à toute conversation et à toute nouvelle relation sociale. Du coup, les amis, c'est parti. Je vais demander à Tara si elle veut m'épouser. Donc, tout de suite, est-ce que tu veux m'épouser avec une bague et un cœur, bien sûr, voilà, pour ne pas changer. Et d'ailleurs, les amis, j'ai déjà des réponses. Naughty, elle a dit oui, elle veut bien m'épouser. Oh, merci Naughty ! Attendez, ce n'est pas tout. Il y a Blue aussi qui a dit qu'elle voulait m'épouser. Donc, je vais lui mettre, merci, tu es ma femme. Voilà, par contre, elles vont être jalouses entre elles, parce qu'elles sont deux à vouloir m'épouser. Et on a également Jean-Fils, voilà, qui m'a mis oui. Du coup, il veut m'épouser aussi, purée, mais ça me fait un homme et deux femmes. Genre, je suis polygame, carrément. Lui, bien sûr, je vais lui mettre un je t'aime, mon amour. Voilà, pour ne pas changer. Tadam ! Pour ce qui en est de Tara et Noxtag, bien sûr, ils ne m'ont pas répondu tout de suite, mais je vous mettrai leurs réponses sur ma story Insta si ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter et à vous abonner. Ça me ferait très très plaisir. Sur ce, je vous laisse pour une toute prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Mouah !